Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au bord du lac d'Annecy avec Monsieur Annel. Et je ne suis pas seul puisque je suis bien entouré, je suis avec la team Move Your Fit. Que vous connaissez déjà et il y a ces deux nouvelles personnes ici que vous ne connaissez pas. Élite est professeur de yoga et Léonardo instructeur de la méthode Wim Hof. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, Léonardo, je te laisse nous présenter un petit peu ce que tu fais. Bien sûr, Wim Hof c'est l'homme des glaces, des Icemen, donc il a créé cette méthode autour du froid mais pas que. Il y a aussi la respiration qui est très importante et la force du mental, la persévérance, la concentration, savoir méditer aussi. Donc la méthode Wim Hof c'est ses triptiques. Moi je suis coach dans cette méthode et je la pratique depuis 2015. Et tu n'es pas n'importe quel coach, tu es expert niveau 3 je crois. C'est ça. Niveau 1, tu es coach de la méthode Wim Hof. Niveau 2, c'est un coach qui a de l'expérience, qui maîtrise les exercices de base et les exercices avancés et qui peut transmettre des techniques avancées. Et niveau 3, ce sont ses instructeurs qui travaillent avec Wim Hof en personne. Donc je me suis formé avec lui, j'ai passé du temps avec lui, chez lui, à la maison, à faire des bains de glace avec lui, des saunas avec lui, des méditations avec lui, en Pologne. C'est où en Pologne ? Principalement en Pologne mais aussi un peu à Amsterdam. Et donc comme j'ai travaillé avec lui, j'ai l'aide et je forme des instructeurs. Donc j'ai formé des instructeurs avec lui en France, en Italie et dans le monde. Et je suis niveau 3, donc ça veut dire ceux qui sont plus en contact avec les fondateurs Wim Hof. Félicitations. Merci. Et ton accent nous vient de ? Italie. Italie. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? On va faire ce qui sont les bases de la méthode Wim Hof, une technique de respiration qui a la Wim Hof des bases. Ensuite, on va activer les corps avec du mouvement, des mouvements simples pour activer la circulation et la chaleur pour ensuite faire une petite baignade dans l'eau froide. Ici, 4 degrés si j'ai bien compris. Oui, oui. Courte, sans forcer, mais pour avoir les bienfaits du froid. Ensuite, réchauffement. L'objectif, c'est effectivement d'apprendre des gestes de base qu'on peut reproduire à la maison, soit faire un peu de respiration chez soi. Moi, j'ai fait même une vidéo de respiration en ligne sur notre chaîne YouTube. Oui, voilà. Retrouvez-les sur leur chaîne YouTube Inspire. Inspire. Inspire Potential, chaîne YouTube. Voilà. Vous avez la respiration de base, comme ça vous pouvez vous faire guider si vous voulez la faire chez vous. Et les exercices que nous faisons dans les lacs aujourd'hui, c'est possible de les faire en mode douche froide. Pareil, il fait une vidéo sur YouTube que vous pouvez regarder. Je suis un spécialiste de la douche froide, on peut le dire. Voilà. Donc voilà les amis. Toi aussi ? Allez. Allez, on va s'installer. On va se mettre, je n'ai pas dit, on ne va pas se mettre au chaud, mais on va s'installer sous les palmiers ici. Et puis voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc première partie, pied à largeur du bassin, on étend les épaules, on inspire, on bloque l'air dans la poitrine et on fait quelques torsions. On revient au centre et on expire. Donc on essaye d'inspirer par les nez et expirer par les nez. Inspire. On bloque et torsion. Centre et on expire. On fait une troisième, inspire. On bloque, on dilate la cage thoracique, on fait des torsions. Et on revient au centre et on expire. On fait la même chose sur les côtés. Inspire. On bloque. Et là, on essaye d'aller en extension des côtes. Et centre et expire. Inspire. Et inspire, à nouveau. On bloque et extension sur les côtés. Et centre et expire. On le fait avec les bras droits, inspire. On pousse vers les hauts, on va sur les côtés les plus impossibles et on expire. Et à nouveau, bras gauche, inspire. On bloque, on les plus impossibles et expire. Avec les deux bras, j'inspire. On pousse vers les hauts, un peu en arrière. Et on expire. Et en dernière, inspire. Pousse vers les hauts, en arrière et expire. Très bien. Donc ici, au niveau du sternum, on expire, on avance les épaules. On inspire, on dilate la cage thoracique. Donc expire vers l'avant. Inspire, on dilate contre les doigts. Expire, on pousse. Et inspire, on dilate. On va faire la même chose avec les bras ouverts. Donc inspire, on ouvre, on serre les fessiers. Et expire, on expire deux mains contre deux mains. Et à nouveau, inspire, on ouvre bien. Expire, deux mains contre deux mains. Et la dernière, inspire. Et expire. Très bien. Au niveau des côtes, on masse pour chauffer un peu le tissu. On masse aussi la frontière des côtes à la fin, où il y a les côtes flottantes. Très bien. Et on va mettre les mains en bas pour activer ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. Donc on utilise les diaphragmes. Et l'idée, c'est qu'on fasse un peu de résistance. Et quand on inspire, c'est les diaphragmes qui descendent, qui font élargir de façon tridimensionnelle. C'est juste pour faire une respiration profonde. Donc l'image mentale, c'est qu'on envoie vers les pieds. Quand on inspire, on envoie vers les pieds. Donc on serre. Et on inspire, on envoie vers les pieds. On dilate. Et expire, on réduit le volume. On peut fléchir un peu les genoux pour éviter d'être cambré. Et à nouveau, on inspire. On dilate. Et expire, on réduit le volume. Inspire, on dilate. On envoie vers les pieds. Et expire, on réduit le volume. Allez, en dernière. Inspire, on dilate. Et expire, on réduit le volume. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale. C'est le diaphragme. Si on monte d'un niveau, c'est la respiration intercostale. Donc on pousse avec les mains vers l'intérieur. Et quand on inspire, on dilate au niveau vraiment des côtes. Et expire, on réduit le volume. On les fait trois. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Très bien. En dernière, inspire. Et expire. OK. Et les troisième niveaux, donc premier niveau ventrale, deuxième niveau intercostale, troisième niveau poitrine. On met simplement les mains sous la poitrine. Et quand on inspire vers les hauts et l'avant, et expire, on réduit. Inspire vers les hauts et l'avant. Et expire, on réduit. Et un dernier, inspire. Et expire. Ça va ? Ça va ? Normalement, on commence à sentir que ça chauffe un peu quand on respire et on bouge. Et ces trois niveaux, on va les mettre ensemble dans un seul mouvement. C'est ce qui s'appelle la respiration yogique ou la respiration complète. Donc, je vous le montre juste une fois, c'est inspire en commençant du bas, puis l'intercostale, et puis la poitrine, et on relâche. Donc, c'est très ample. On le fait juste trois fois, parce qu'après, ça peut tourner la tête. Moi, ça tourne déjà la tête un petit peu. Et voilà, parce qu'en fait, c'est des volumes qui sont importants. L'objectif, c'est justement d'aller ventiler plus que d'habitude, mais allonger. Donc là, c'est juste pour l'exercice. On le fait trois fois, et si la tête tourne, ça suffit d'éprendre un peu moins d'air. OK. Allez, on commence au niveau du ventre, puis intercostale, puis la poitrine, et on expire. Très bien, un nouveau ventre, intercostale, poitrine, et on expire. Et en dernière, inspire. Et expire. Très bien, ça va ? Donc, ce qu'on a fait là, on a préparé notre diaphragme, les côtes. On a fait un peu de gymnastique de la chaîne respiratoire. Et on a vu la respiration complète au yogique, qu'on va faire dans la respiration Wim Hof. Donc, le protocole maintenant qu'on va faire dans la respiration Wim Hof, je vous l'explique, utilise tout le temps cette respiration sans pause. C'est une respiration cyclique. Ne fais pas de pause. On inspire. Et on expire. Et on inspire. C'est cyclique. OK. On va faire 30 respirations environ. Je vais compter pour vous, je vais vous guider. Je vais mettre même un peu de musique pour essayer de libérer un peu la tête et suivre ses rythmes. parce que c'est par la profondeur de la respiration et sa fluidité qu'on arrive à dépasser un peu de barrière que des fois on a au niveau de la tête et au niveau du corps. Donc, on met un peu de musique. Je compte pour vous, je vous guide. ventre, ventre, intercostal, poitrine, chacun inspire. Et à la dernière, on inspire, on expire et on se met en pause. On fait un apnée. Alors l'apnée, ce n'est pas l'apnée la plus longue possible. C'est un apnée dans un certain temps. À un certain moment, si vous sentez que vous devez inspirer avant que je vous dise, vous inspirez, vous gardez l'air. Il n'y a pas de souci. Alors, inspirez, air dans la poitrine, 15 secondes. Sinon, je vous donne un temps pour essayer d'être ensemble, plutôt court. Et on inspire, on garde l'air dans la poitrine, 15 secondes. Ça va ? Et on va faire ça trois fois. Donc, trois cycles, trois pauses. Et à la fin, juste deux minutes, comme en méditation, on observe notre état physique et on revient. La première étape, c'est vraiment la détente. On prend quelques instants pour essayer de s'allonger ou alors s'asseoir dans un position où on est détendu. On ferme les yeux. Et on envoie un signal de relaxation de la tête au pied. On détend le visage, les yeux et toute la colonne vertébrale. Les jambes jusqu'au pied sont relâchées. Et les bras, les épaules et les mains sont détendus. Un corps détendu est capable de mieux utiliser l'oxygène, de mieux aller en profondeur. Et l'objectif de cette technique de respiration, c'est vraiment l'équilibre de notre système nerveux autonome, l'oxygénation de nos cellules et éliminer quelques toxines. Donc, le fait d'être détendu, aller en profondeur nous permet tout cela. Et on va commencer lentement avec le premier cycle. Donc, inspire du ventre, on monte à l'intercostal jusqu'à la poitrine et on expire, on relâche. Avec ces rythmes, inspire ventre, intercostal, poitrine et expire, on relâche. Et à nouveau, inspire ventre, intercostal, poitrine et expire, on relâche. Très bien. Avec ces rythmes, inspire par le nez, ventre, intercostal, poitrine et expire par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Et à nouveau, inspire, ventre, intercostal, poitrine et expire, relâche. Très bien. Et à nouveau, in, ventre, intercostal, poitrine et expire, relâche. Et encore, inspire, ventre, intercostal, poitrine et expire, relâche. Et encore, fluide, comme une vague qui monte sur l'inspire et une vague qui descend sur l'expire. Inspire, ventre, intercostal, poitrine, expire, relâche. Très bien. De façon fluide, inspire, ça monte vers le haut. Expire, ça descend vers le bas. Très bien. Inspire, la vague monte à la surface. Expire, expire, la vague descend en profondeur. Inspire, les mouvements sont ronds, commencent en bas, ça monte en haut. Expire, ça descend à nouveau en profondeur. Et encore, in, ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche, vers le bas. Et encore, ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche. Allez, encore dix. Inspire, inspire, pleinement vers le haut. Expire, relâche, vers le bas. Neuf, inspire, pleinement vers le haut. Expire, relâche. Très bien. Fluide et connecté. Inspire, in. Et relâche, on est en train d'oxygéner davantage. À chaque inspire, on prend de l'air, de l'oxygène. À chaque expire, on laisse sortir toute tension. Et encore, cinq. Pleinement, in. Expire, out. Et quatre. Ventre, ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche. Trois. Ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche. Et deux. Ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche. Et un. Ventre, intercostal, poitrine. Expire, relâche. Et la dernière, pleinement. Inspire, out. Expire, et pause. Après avoir expiré, on se met en pause. Première apnée qui commence. On se détend davantage. On détend tous les corps. De la tête jusqu'aux pieds. C'est le moment de connecter corps mental. De se détendre. Et d'observer les sensations physiques. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on ressent au niveau de la poêle ? Qu'est-ce qu'on ressent au niveau du visage, du front ? Qu'est-ce qu'on ressent au niveau des épaules, des bras, jusqu'aux mains ? Détendu. On relâche toutes les parties du corps. Et tous ensemble, on inspire pleinement. In. Et on bloque l'air dans la poitrine. Quinze secondes. On rééquilibre. Oxygène, dioxyde de carbone, système nerveux autonome. Trois. Deux. Un. Expire. Relâche. Très bien. Et à nouveau. Un nouveau cycle. Inspire. Ventre intercostal. Poitrine. Expire. Relâche. Et encore une ventre intercostal. Poitrine. Poitrine. Expire. Relâche. On revient en respiration normale. Et on commence ce qu'on appelle la phase d'intégration. Allongé ou assis, les yeux fermés. On reprend notre respiration normale. Peut-être elle est subtile, légère. Comme si on n'avait pas besoin de respirer. On l'écoute. On la laisse. Comme elle s'exprime en ces moments. Et pendant quelques instants, tout simplement, on intègre cet exercice. Au niveau physique et au niveau mental. Cet exercice qu'il y a en action sur notre corps et sur notre mental. Ça nous transforme petit à petit. Ça nous a oxygénés. Ça nous a rendus alcalins. Ça nous donne de l'équilibre, du centrage pour commencer la journée ou pour la clôturer. On laisse agir cette respiration quelques instants. En cette position de détente, les yeux fermés. Comme en méditation, tout simplement. Où on observe comment on se sent. Qu'est-ce qui l'a changé avant et après la respiration. Quel est l'effet de cette respiration sur nous. Sur notre corps. Sur notre état mental. Sur notre niveau d'énergie. On prend ce temps comme une petite méditation. Des centrages et des présences. pour se préparer à la suite, à la journée, aux exercices, aux entraînements. pour être prêts, centrés et avoir notre potentiel disponible. On prend encore quelques instants dans cette phase d'intégration. On prend encore quelques secondes pour clôturer cette intégration. Et puis, on peut un léger sourire sous le visage et ressentir un peu de gratitude pour avoir pris ce temps, ce matin, aujourd'hui, pour pratiquer quelques respirations. Et puis, on peut prendre soin de son corps, prendre soin de son mental, cette respiration qui nous fait du bien, qui nous recharge. Et puis, chacun avec son temps, il peut réactiver les mains, bouger légèrement les poignets, peut-être les chevilles, réactiver les corps, les épaules. Bouger progressivement, réactiver la circulation dans les corps, peut-être s'étirer, si on a envie, vers les hauts, vers les bas, faire quelques rotations avec la tête, les épaules. Bâiller, si on ressent l'envie de bailler, de s'étirer. Révenir très doucement en position assise, chacun avec son temps. On prend le temps. Et quinze secondes, comme une méditation finale, observer dans quel état on se sent, quel est l'effet de cette respiration sur nous. Et puis, pour clôturer, je vous propose de faire trois respirations ensemble, sous l'inspire, un léger sourire. Un peu de gratitude pour aujourd'hui, pour une autre journée. Et sous l'expire, en soupir, tout simplement, on relâche. Allez, ensemble, sourire, on inspire. On relâche. Deuxième, inspire, gratitude. Et en soupir, on relâche. Et en troisième, inspire. Très bien, on s'étire un peu vers les hauts. Un peu sur les côtés. Même un peu vers l'avant, si on ressent l'envie. Quelques torsions des épaules. On active la colonne vertébrale. Et voilà, régénérer après quelques respires. Donc là, on vient de faire la phase respiration, qui fait du bien, franchement. Valentin, tes impressions sur la première phase ? Ça bouscule un peu, quoi. Ça bouscule un petit peu ? Ouais, mais sympa, ouais, sympa. Non, non, ça fait du bien. Cécile ? Très sereine, c'est hyper agréable. Même si, voilà, Leonardo dit que ce n'est pas les conditions optimum, parce qu'il fait un petit peu froid, et que, voilà, vous de préférence faites ça bien au chaud. Tout à fait. Mais voilà, en tout cas, ça permet de s'évader, comme je disais à la fin, beaucoup de gratitude, tout ça. Donc, ouais, franchement, c'était top. Donc, la suite maintenant. Et maintenant, on va activer les corps, la circulation, on va chauffer dès l'intérieur, parce que pour travailler avec le froid, notre outil numéro un, c'est les mouvements. Ce protocole est valable tous les fois qu'on s'expose au froid, que ce soit les lacs, la douche froide, ou même aux méditations à l'extérieur, s'il fait froid. Donc, trois étapes dans ce protocole. La première, c'est avant, on se prépare, la deuxième, c'est des dents, on maîtrise, la troisième, c'est on sort, on clôture, ça c'est très important. Top. Allez, c'est parti, on va enlever tout ça. Quand on rentre dans l'eau, les épaules détendues, l'erreur numéro un, c'est vraiment c'est crisper. Quand on rentre, c'est la détente du corps, la détente du mental, l'acceptation mentale du fait que ce soit froid, c'est important, et des longues expirations. Dans les concrets, comment on respire quand on rentre dans l'eau ? Parce qu'à chaque fois qu'on fait de longues expirations, les corps l'interprètent comme détends-toi. Donc en fait, on est en train de dire, de façon physique au corps, de se détendre. Ça aide vraiment à lâcher prise aussi quand on est un peu comme ça, par le nez, et puis « out » par la bouche. Et en fait, on ne va pas très loin, on prend l'eau jusqu'au bassin, et quand on se sent qu'on est arrivé à un autre endroit, on expire et on baisse. En fait, on expire et on baisse en même temps. Parce qu'au moment où le froid arrive, c'est le moment où c'est crisp, mais là c'est le moment où on détend, on expire. Donc on arrive à faire ça en même temps pour équilibrer. Et quand on est sur place, moi ce que je conseille, c'est généralement une position assez centrée, d'introspection. Mains contre mains, ça aide aussi pour protéger les mains parce que c'est toujours l'endroit le plus difficile. Donc vous voyez, généralement, les gens rentrent avec un bonnet et les gants parce que ce sont les endroits qui perdent le plus de chaleur. Après, si vous voulez rentrer avec les gants, les bonnets, c'est faisable aussi, mais si on rentre sans bonnet et sans les gants, si on protège les mains sur le corps, c'est beaucoup plus simple. Et on se sent en fait, comment dire, si vous voyez ces gestes, c'est une connexion à soi. Donc ça permet de rester centré. On ne reste pas très longtemps, l'idée c'est de faire quelques respirations, de maîtriser son souffle, d'être bien. Et quand on se sent qu'on a eu notre dose de froid, de sortir, mais tout en maîtrise. La maîtrise de l'exercice est importante. Mieux veut faire un exercice de qualité, court, où on a les sourires, on est en gratitude, où on est centré, qui veut vouloir pousser, forcer, mais en étant hors maîtrise. On oublie la montre, c'est la qualité de l'exercice et notre ressenti qui veut nous guider sur le temps. Parce que le temps, chaque jour, va être différent. Ce n'est pas toujours faire plus, c'est toujours faire mieux qui compte. Donc là, l'idée, en fonction du niveau de chacun, ça peut être quelques secondes ou quelques minutes, en se rappelant que quand on sort, on doit se réchauffer. Donc le plus on reste dans l'eau, le plus de temps il nous faut pour se réchauffer par la suite, le plus d'intensité, le plus de persévérance mentale dans cette troisième étape. Donc première étape, on se réchauffe avec de l'exercice simple. Par exemple, on frictionne les mains. Les mains, c'est toujours l'endroit le plus difficile. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos mains, même si elles sont très froides, même si vous ne les sentez plus, même les pieds. C'est vrai, mains et pieds, c'est toujours les endroits. Vous ne les perdez pas en faisant un exercice comme ça, il n'y a aucun danger. Et on active la poitrine, les ventres, les jambes d'avant et derrière et les côtés extérieurs et extérieurs, et extérieurs, et extérieurs, et extérieurs, et derrière. Allez, on fait les bas du dos, bien vite, bien vite les bas du dos, bien vite les bas du dos, et derrière les omplates, on active le dos, et de l'autre côté, et on peut le visage, comme ça on détend, on inspire, et on relâche. Très bien, on active les épaules, et on fait circuler. Le premier outil qu'on a pour chauffer les corps, c'est la circulation, donc on doit vraiment faire bouger. On essaye de respirer par les nez, parce qu'on perd moins de chaleur en respirant par les nez. Allez, sur place, on détend les épaules, on trottine. Ok, on relâche les jambes, il y a une position qu'on peut utiliser pour activer le dos, là où il y a beaucoup de chaleur qui a généré. Et c'est simplement celle où on pousse les mains vers le haut, et les pieds vers le bas. Donc simplement de faire cette position-là en respirant, vous poussez bien comme si vous portez quelque chose d'extrêmement lourd sous les mains. Les pieds vers le bas, les mains vers le haut, et on respire. On respire bien, par les nez, et on pousse. On pousse bien haut, on pousse bien haut. Allez, on reste encore 10 secondes. Et on relâche, on expire. Et on fait circuler vers la main, et à l'arrière. Et on fait quelques torsions du haut du corps, c'est là où il faut la chaleur. Dans les hauts du corps, et on relâche les jambes. Il y a une autre position qui est utile pour chauffer, c'est la position du cavalier, ou du chevalier, que Wim Hof utilise. Donc on active bien les cuisses, ce sont des muscles qui chauffent bien. Et on active les hauts du corps aussi. Donc on expire, on inspire. Et d'un côté on pousse, et de l'autre côté on pousse. Et d'un côté on inspire, et de l'autre on expire. Donc c'est comme un exercice de concentration en fait. D'un côté on respire, et de l'autre on expire. Inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire, et expire. On pousse bien avec les pieds au sol. Simplement pour chauffer, lent. En fait quand on fait cet exercice on vide un peu la tête aussi. On se concentre juste sur le mouvement. Inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire, et expire. Inspire, par les nez lentement avec intensité. On vient au centre, on inspire. Et on relâche. Et on fait circuler. Ça commence à chauffer. Vous sentez la circulation, ça va ? Vous avez besoin de plus de chaleur ou vous vous sentez prêt ? Prêt ? Ok. Donc quand le corps est chaud, quand on est prêt mentalement et physiquement, c'est le moment d'y aller. On va se mettre un maillot de bain, et on va rentrer. On va plus. On va plus. On va plus. On va plus. Toutes. L'allées. Au contraire. Tu. 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 Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tout le monde doit faire travailler avec le froid, doit faire des douches froides ou doit aller dans un lac ? Donne-nous les meilleurs arguments qui vont faire que les gens vont passer à l'action de ce côté-ci. Parce qu'on a plus d'énergie et on tombe moins malade. Généralement, quand on est moins malade, on a plus d'énergie, on accomplit nos projets, nos rêves, ce qu'on veut faire avec la famille, le travail. Ça permet de booster les progrès qu'on peut avoir en faisant du sport ou autre chose. Oui, et puis de travailler son mental de façon globale. Ah oui, cette sérénité mentale pour toutes les personnes qui peuvent avoir un peu des tristesses, des pressions, des difficultés mentales, le froid, ça bascule, ça fait sortir de cela. C'est comme ça que Wim Hof a découvert un peu ses pratiques pour lui-même. Tu peux nous expliquer un petit peu justement la genèse, un petit peu Wim Hof, comment ça lui est venu, comment il a développé cette méthode ? Wim Hof, il a pratiqué tout seul pendant des années suite à la mort de sa femme, qu'elle s'est suicidée. Un traumatisme très dur pour lui. En fait, il s'est sorti d'un boucle en spirale négative en faisant des bains froids, un peu comme ici, et avec la respiration. Des techniques de respiration comme on a fait tout à l'heure pour se centrer, ressentir cette gratitude, c'est ressentir bien avec soi, avec les autres. Et le froid pour éliminer toutes les pensées négatives, la tristesse, la colère. Faire un recette émotionnel et physique, c'est donner ses moyens, cet état d'énergie pour affronter les défis de la vie de tous les jours. Donc Wim Hof a pratiqué comme ça. Ensuite, il a fait des records, des records du monde. Il a nagé dans la glace, il a escaladé l'Everest, un marathon pieds nus dans la neige, deux heures dans une eau glacée, tout ça. Des choses assez incroyables. Et à ce moment-là, il s'est dit, je veux que la science puisse étudier ses bienfaits de cette méthode, la méthode Wim Hof, respiration, froid et mentale. Et il y a aujourd'hui 11 études scientifiques publiées sur les bienfaits de la méthode Wim Hof, sur le système immunitaire, pour réduire l'inflammation, et en général sur l'état mental des concentrations et des bien-être. Ok, top. On n'a peut-être pas vu, parce qu'on n'avait pas de micro tout à l'heure, quand on était dans l'eau, qu'est-ce que tu nous as fait faire ? Combien de temps on est resté à peu près ? Alors, on est rentré en maîtrise et en détente, physique et mentale. Et dans l'eau, on a fait de longues expirations. Donc on était ensemble, il y avait les vagues et les vents, ce qui rend la chose un peu difficile des fois pour trouver un état de calme. Mais c'est de longues expirations. On se détend. On sourit, parce que quand on a un beau sourire, ça détend le corps et ça soulage en fait. C'est mieux de le faire en s'amusant. Et après, on est sortis en maîtrise, on est restés quelques minutes, je ne sais pas, parce que je ne prends jamais le chrono, je le fais tout le temps au ressenti. Et c'est ça en fait vraiment la clé des progressions dans ces exercices, c'est d'apprendre à s'écouter et de voir nos limites et à quel moment il faut. A chacun son niveau et aussi en fonction de l'énergie qu'on a. Parce que si un jour on est fatigué, comme dans les sports on fait moins, dans les froids on fait moins. Mais il n'y a pas de danger dans le sens où on va avoir des engélures en main au pied ou alors faire une hypothermie grave. On peut un peu se rafroidir, donc on frictionne. Oui, là je suis toujours un petit peu froid. Mais en fait, ça va, ça fait vraiment du bien au corps ça. Parce que ça apprend au corps à chauffer de l'intérieur. Donc pour toutes les personnes qui sont frêleuses, d'apprendre au corps à chauffer de l'intérieur, ça permet d'être moins frêleux, de moins ressentir le froid. Donc ça c'est important. Voilà. Si vous dites « jamais de la vie, je pourrais le faire », c'est justement en pratiquant que ça va inverser le processus. Ah ben moi, c'était mon cas. Moi je suis italien, grandis à la côte italienne. L'hiver il fait 10 degrés. Donc pour moi ça c'était impensable. Donc c'est en faisant des exercices qui est maintenant, ça, ça fait partie de moi. Mais j'avais aucun prédisposition au froid. Magnifique ! Bon bah écoute, super. Exercices difficiles. Ouais, non franchement c'est génial à refaire, à pousser encore plus. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, que j'aille faire un stage avec eux, tout ça, bah dis-nous en commentaire et franchement, avec plaisir. Pensez à vous abonner à leur chaîne, c'est Inspire Potential, c'est ça ? Inspire Potential, tout à fait. Voilà, sur Instagram, retrouvez-les. Et puis voilà, merci d'être venus jusqu'ici, jusqu'à Annecy. Et puis voilà, un max de pouces, like, on fait exploser les commentaires, toujours dans la bienveillance. En tout cas, merci, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci. Et merci à l'équipe Mouplure Feet quand même. Bravo !